Jingle Thibault Leplat qui veut établir un rapport osé entre Mbappé et Mbanyama. Dans ce cas de figure-là, plus tu rates, plus tu rates en fait. Merci Thibault, ça c'est pas du faux verre. Oui, pour toi, ces deux-là sont une sorte de symbole du collectif au service de l'individu. Oui, quand tu regardes dans l'histoire du football, et après j'élargirai peut-être un peu, disons depuis les années 70 jusqu'à maintenant, la problématique des équipes a toujours été de faire rentrer l'individu dans le collectif. Rappelez-vous les débats qu'on a pu avoir, parfois avec plus ou moins de réussite. Rappelez-vous l'introduction de Zidane en équipe de France, comment on va l'intégrer dans ce collectif-là. Alors ça c'est des intégrations réussies, d'autres moins réussies, Benzema, les affaires Benzema, comment est-ce qu'il va s'intégrer avec cette équipe, est-ce qu'ils vont parvenir à trouver soit un style de jeu, soit un terrain d'entente, Platini, voilà. Dans l'histoire du football, c'est plutôt l'histoire du sport d'une manière générale, c'est plutôt l'individu qui va essayer de s'émanciper, comme on dit en philosophie, c'est-à-dire qui va essayer de grandir, de progresser à travers son intégration à quelque chose de plus grand que lui, qui va être une équipe. Alors on peut élargir très rapidement, on peut parler en politique aussi de l'idée de nation, on peut parler de l'idée de parti, l'idée de groupe, tout à l'heure on a parlé des supporters, où l'individu va essayer de grandir en se grandissant lui-même, en appartenant à quelque chose de plus grand que lui. Ce qu'on voit arriver maintenant, et c'est, me semble, assez symbolique d'une époque, l'époque que l'on vit actuellement, et je me réfère à Gilles Lipovsky, pour les gens qui l'ont lu dans les années 80, qui parle de ça, on a le phénomène inverse. Et je crois que Mbappé et Wenbamiana représentent ça très bien. Quand on reprend leur discours, quand on écoute ce qu'ils disent, si on choisit de les prendre au sérieux, moi je choisis de les prendre au sérieux, d'écouter ce qu'ils disent, ce qui revient toujours, c'est le rêve que je vais atteindre, la volonté que j'ai de réussir, la volonté que j'ai de défendre un certain nombre de valeurs, rappelez-vous l'affaire des droits à l'image avec Mbappé, dont on a beaucoup parlé, certains sponsors ne sont pas de mon goût, certains ne sont pas conformés à mes valeurs, j'ai décidé de tels projets, et Wenbamiana, c'est mon rêve, j'ai rêvé la nuit que j'allais aller à Saint-Antonio. – Tu n'arrives pas de dire ? – Je n'arrive pas, je vais dire Wenby, c'est un peu plus. – D'accord, tu me fais Denis Charvet là. – Oui, mais en même temps, il faut que je fasse des jingles, je n'ai pas assez de jingles. Donc, Wenby qui rêve la nuit, etc., et qui présente son projet, et la dernière interview dans l'équipe, il dit, il faut que la France règne sur le basket, avec l'idée que, voilà, lui, l'individu avait un rêve, que la volonté est ce qui dominait par-dessus tout. Et donc, ce qu'on voit là, c'est le mouvement inverse, c'est-à-dire, cette fois-ci, non plus un individu qui essaie de se mettre au service d'un collectif ou de rentrer dans un collectif, mais plutôt, comment un collectif va essayer de se mettre à la hauteur de l'individu. Et on voit très bien Mbappé au Paris Saint-Germain, c'est ça, c'est comment la vie d'un club, et même en sélection, comment la vie d'un club, la vie d'une sélection, la vie d'un groupe, devient dépendante des valeurs très relatives d'un individu à un moment donné. Et on se retrouve dans une situation où, finalement, on a des espèces de comètes comme ça qui apparaissent, qui semblent nous indiquer le lointain, l'horizon, on essaie de les suivre, mais finalement, derrière le collectif, peine à essayer de se mettre à la hauteur. Et ce qui est mis en accusation dans l'affaire Mbappé, c'est la Fédération française de football, c'est sa gestion, c'est le Paris Saint-Germain, c'est jamais l'individu lui-même. C'est jamais l'individu, et c'est assez symbolique de ce qu'est devenu l'individualisme maintenant, et ça, c'est là où je voulais un peu élargir, c'est qu'on est face maintenant à des espèces de grandes stars, mais qui ne sont plus des stars individualistes, ce sont des stars narcissiques, ce sont des stars qui se parlent à elles-mêmes, qui se contemplent elles-mêmes dans leurs déclarations, qui n'ont plus, et c'est ce que dit Lippewski très bien, qui n'ont plus besoin de cohérence, en fait. Tu peux dire un jour que tu vas aller faire de la France la grande nation du basket, et deux jours plus tard dire que tu vas participer à la Coupe du monde de basket. Et ça passe. Ça passe parce que, de toute manière, le référent, ce n'est plus la vérité, ce n'est plus la cohérence, c'est le narcissisme, l'individu. Voilà, ça passe. Il y a de débats. Ça passe moyen. Dans le monde du basket, il y a de débats. On l'aura oublié, ça ne remet pas en question sa carrière, ça ne remet pas en question son talent, et on se pose quand même la question de savoir à quelle condition... C'est le propre joueur de NBA qui est renoncé à ce genre de compétition. Par contre, je me demande, ce n'est pas la première fois qu'un joueur dit quelque chose et que deux jours plus tard, il fait exactement le contraire de ce qu'il dit. Oui. Donc, si on choisit de les prendre au sérieux, sinon, on choisit de ne pas les prendre au sérieux, on n'écoute pas ce qu'ils disent, on dit que tout ça, c'est du vent. OK, moi, j'ai choisi de les prendre au sérieux. Et si on les prend au sérieux, on se rend compte que, finalement, l'ère du narcissisme, c'est quoi ? Ce n'est pas de dire quelque chose et de le faire. C'est de dire un jour blanc, un autre jour noir, et que tout ça n'est plus aucune importance. C'est ça, l'ère du narcissisme. Pourquoi ? Parce que ce qui compte, ce n'est plus la vérité, ce n'est plus la cohérence, c'est simplement l'authenticité avec tes propres désirs. Et résultat, ça donne quoi comme conséquence ? Que la réalité n'a finalement plus aucune importance. Florent, est-ce que tu souscris à ce développement ? Oui, forcément, je souscris, parce qu'on en avait parlé, d'ailleurs, avec Stephen Brun, sur le parallèle. Oui, ça reprend un peu le débat que vous avez vu. Et c'est vrai que je souscris à ça, et moi, je rejette cet individualisme, mais je suis d'accord que... Individualisme narcissique, ça a vraiment... Le narcissisme, oui, indéniablement. C'est vraiment, je dirais même, exacerbé avec la nouvelle génération. C'est l'idée, je suis mon propre référent à moi-même. C'est comme quand Mbappé, effectivement, te dit, c'est marrant, des fois, ça lui échappe, on va dire, dans une interview, il va te sortir un truc très, très perso, où il te parle, là, par exemple, du ballon d'or, la dernière fois, alors qu'il est dans une phase où le PSG n'a pas gagné la Ligue des Champions, il a perdu la finale de la Coupe du Monde, on sent qu'il veut regagner des points, tout à coup, il parle de son truc, son ballon d'or, ça paraît totalement incongru. Donc, narcissisme, indéniablement. Alors, individualisme, oui, bien sûr, par rapport à tout ce que tu as dit, économiquement, c'est sûr, mais moi, j'ai envie de parier sur l'avenir et sur l'intelligence, notamment, de ces deux gars-là. C'est-à-dire, je me dis, j'ai souvent défendu Mbappé, quand même, ici, pour ça, parce que je me dis, on a quelqu'un d'intelligent et je pariais notamment sur le fait qu'il devienne capitaine, sur le fait qu'il grandit, sur le fait qu'il se benzemise dans le jeu. Mais l'intelligence, ça n'autorise pas tout, ça oblige à la cohérence. C'est pas que ça autorise tout, c'est que toi, tu fais un point aujourd'hui d'un joueur qui est à l'âge qu'il a et qui va évoluer, qui va grandir encore, qui est un jeune homme. Tu parles des deux, je ne parle pas que de deux. Oui, les deux, enfin, deux jeunes hommes. Moi, je connais moins Wendbanyama, mais bon, néanmoins, c'est un gars dont j'ai lu les interviews et qui est intelligent. Donc, évidemment, comme ils sont parfois sincères, en plus, parce qu'il n'y a pas que de la com', donc on arrive à lire ce narcissisme et cet individualisme. Mais je vois aussi des joueurs qui vont évoluer. Je parlais du capitana parce que je pense que Mbappé a besoin de ce capitana pour se tourner plus vers ses partenaires, vers les autres. Regarde, il a demandé le capitana, il a fait une conférence de presse, il a parlé que c'est son cas personnel. Oui, mais c'est la situation qui est comme ça. Oui, mais moi, je parie quand même sur le fait que et dans le jeu et dans la gestion d'un vestiaire et d'un groupe, ils vont, peut-être que je me trompe totalement, ils vont aller vers quelque chose de plus collectif, forcément. C'est-à-dire que, je te dis, Mbappé, dans son jeu même, sur le terrain, doit faire plus comme Benzema dans la participation, dans les efforts. Il va peut-être rencontrer les coachs et accepter aussi l'idée qu'il ne peut pas, comme il l'a fait parfois, se désintéresser d'un match et ne pas participer. Tu as raison, Benzema, c'est l'exemple typique de ça, de l'ancien régime de l'individualisme, c'est-à-dire que c'est l'individu au service du collectif. Et ça n'empêche pas qu'il l'ait. Et il est très bien. Il n'empêche pas d'être individualiste. Il fait sa com', il fait son coup. Ce que je veux dire, c'est vraiment faire la distinction entre les deux. On a d'un côté où le référent chez Benzema, c'est quand même le football, l'équipe, le jeu collectif. Chez Mbappé et chez OMB, c'est beaucoup moins ça. Mais moi, c'est pour ça que je te parle. J'essaie de voir avoir un coup d'avance en me disant, j'ai beaucoup aimé l'évolution de ce gars depuis qu'il est gamin quand même, avec toute la gestion, les deux d'ailleurs, avec toute cette pression et qui arrivent quand même à continuer leur progression, à ne pas décevoir, je parle sportivement parlant. Alors oui, ils se prennent des claques dans la gueule et des portes dans la gueule parce qu'ils l'ouvrent sur plein de sujets. Mais quand tu prends les droits d'image par un pédicule de France, c'est intéressant parce que même si évidemment c'est pour lui, il en profite aussi pour réactiver une négo qui va valoir pour les autres. Et les autres se disent, ah bah ouais, en fait, il a raison, on est OK avec... Ça reste malgré tout de l'individualisme. Non, non, bien sûr. Mais je veux dire par là que plus il va... Moi à l'époque, je comprenais sa position mais j'avais défendu aussi la position de la FED qui consiste à dire c'est un droit collectif. Donc, ouais, si un joueur devrait prendre le... Peut-être, mais en tout cas, je pense que plus il va grandir, plus il va évoluer, plus il sera... Enfin, je le souhaite et je pense, pour quelqu'un d'intelligent, plus il va participer au jeu et être plus collectif, tirer quand il faut tirer, passer quand il faut passer, plus il va prendre sur les épaules, y compris ces choses dans le vestiaire quand il faut ne pas baisser la tête et aller remonter tout le monde quand il en a besoin. Je prends l'exemple de Tony Parker dans le vestiaire de France-Espagne en basket. Je pense que, voilà, ils sont capables aussi d'aller vers ça, ces gars-là. Donc, oui, ils sont de cette génération-là narcissique et effectivement trop individualiste parfois, mais j'ai envie de penser que leur intelligence les poussera à casser ces barrières-là. Après... Pour moi, la cohérence, c'est quand même une obligation de l'intelligence. Si tu dis tout et son contraire... Non, mais ils sont jeunes. Ils sont jeunes. Wem Banyama, il faut qu'on dise cours. Et Wem Banyama, par exemple. Mais ils sont jeunes, mais d'accord, mais un jour, il a dit ça et le lendemain, il dit qu'il veut... Il est peut-être rattrapé par le... Mais la réalité ! Voilà, il vient de signer. C'est pas ce que je veux dire. Oui, mais ce que je veux te dire, c'est est-ce que Wem Banyama... C'est des gens qui viennent dehors de la réalité, là. Wem Banyama, il arrive aux Etats-Unis, et on lui dit « Attends, ça va être compliqué parce que par rapport aux Spurs, machin, truc... » Surtout, il lui a dit aux Etats-Unis, il lui a dit « Et Coco, tu vas faire ta première en NBA, imagine que tu te blesses, là. » Et oui, et donc... C'est pour ça que Wem Banyama, par exemple... Mais t'es pas obligé de dire ce que tu dis avant. Je ne dis pas que ce qu'il a dit avant est faux, pour autant. Je pense qu'il pense sincèrement ce qu'il a dit et qu'il se heurte à la réelle politique du sport de haut niveau avec les dirigeants qui lui ont dit « Effectivement, Coco va pas te blesser. » Et c'est pas pour autant que ce qu'il a dit avant était faux. Il va juste reporter, évidemment, il essaie de le faire plus tard. Évidemment que s'il avait été... Il avait eu plus d'expérience, peut-être qu'il n'aurait pas dit cette phrase parce qu'on aurait dit « Attention, t'es en train de négocier avec les Spurs. » On nous parle des JO, des JO, des JO. Et puis là, tout à coup, comme il y a une négo qui est en train de démarrer avec le Real éventuellement, ah ben finalement, les JO, c'est plus si important. C'est pas les JO d'Mbappé. S'il peut, tant mieux. S'il peut pas, tant pis. Non, mais pour l'instant, moi je retiens... Ouais, mais tu vois, tu retiens ça et moi je retiens... Il y a une différence quand même entre Mbappé et Wambanyama sur l'encadrement. Parce qu'au PSG, on a bien vu ce qui s'est passé avec Galtier. On va voir comment ça se passe avec Louis-Henriquet. Wambanyama, il va se prendre Popovic qui, ressemblablement, dans sa façon de fonctionner et tout, l'individualisme exacerbé, c'est pas trop sa tasse de thé. Louis-Henriquet, pareil. Mais c'est pour ça... Surtout s'il reste à Paris. Par ailleurs. Parce que ce sera plutôt réel qu'on va le voir, à mon avis. Mais c'est pour ça que je te dis que tu ne peux pas préjuger non plus de tous les gens que tu rencontres, les fameuses personnes que tu croises, les profs que tu as en classe. Ce sont des jeunes. C'est pas comme si t'avais pas le choix. Mbappé, il aurait pu partir depuis plusieurs fois. Il prend des décisions qui sont prises sur des décisions fondées sur sa carrière à lui. Gilbert a raison. Cet individualisme que tu soulignes... Quand tu dis, J'insiste sur le narcissisme. Le narcissisme, c'est une forme d'individualisme. Il est d'autant plus... Tu le laisses d'autant plus vivre si tu as un Galetier en face de toi. Et tu le maîtrises peut-être mieux et tu le calmes et tu le gères différemment si tu as un Louis-Henriquet qui a de grandes discussions ou un Pev Guardiola en lui disant je vais t'expliquer ce qu'on veut faire. Objection Zidane 2006 avec Domenech. Il est dans un cas où il ne peut pas saquer Domenech. Ce n'est pas pour autant que Zidane n'a pas à... une logique... Sauf ce dernier geste qu'il commet. Mais Zidane a porté l'équipe de France, a été son capitaine, il a incarné une certaine idée du collectif indépendamment de l'entraîneur. Oui, mais quand il revient, tu pourrais aussi considérer quand ils font ça entre joueurs que c'est aussi quelque part très individualiste et très égoïste. Oui, mais il ne revient pas tout seul. dit qu'il aiami c'est une bonne idée, c'est une belle idée, c'est ça ? C'est un peu très Sous-titrage Société Radio-Canada